Le troisième jour de vote des élections présidentielles 2018 vient de prendre fin. Les bureaux de vote ont fermé leurs portes et les urnes ont été ouvertes. Le décompte peut commencer. Le résultat dans ce bureau de vote est de 959 votes pour le président Abdel Fattah el-Sissi, 30 pour Moussa Mostafa Moussa et 93 votes invalides. Le taux de participation dans ce bureau de vote de la capitale, le Caire, était de 26% et le président égyptien a remporté 88% des votes. Après avoir revu le résultat, chaque bureau de vote envoie son rapport au comité central du district. Au niveau du district, les résultats ici n'étaient pas si différents. Même si le taux de participation était moindre que par le passé, il faudrait le confirmer, les restent bien plus élevés que prévu. J'ai été surpris de voir le nombre important de votes invalides. En attendant d'analyser ce phénomène scientifiquement, je pense que ce ne sont pas des erreurs mais que c'est délibéré. On peut les appeler les voix de l'opposition ou tout ce que vous voulez, c'est délibéré. Jusqu'ici, il y a trois fois plus de votes invalides que de votes pour Moussa Moussa. Le politicien inconnu a obtenu la troisième place dans une course à deux. Les résultats initiaux suggèrent que LCC a remporté 90% des votes. Environ 21 millions d'égyptiens ont voté pour lui. En ignorant les votes invalides, ce pourcentage augmentera. Les résultats officiels de l'élection seront annoncés le 2 avril. Merci d'avoir regardé cette vidéo !